bonjour à tous j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme alors je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau crypto débrief aujourd'hui on va parler des suites de ce qui se passe avec genesis on va voir que finalement l'écosystème n'est c'est peut-être pas terminé au final et que il ya encore des possibilités de déstabiliser l'écosystème je vais aussi vous parler donc de stablecoin et de l'évolution de deux projets dont polkadot et polygon comme d'habitude vous savez que cette vidéo est sponsorisée par yuzu qui est l'application mobile que j'ai co-créé avec clément cordeuil l'objectif c'est vraiment de vous apporter tous les avantages de la finance décentralisée le plus simplement possible sur une application hyper simple et donc voilà vous avez mon code de parrainage sous la vidéo n'hésitez pas à l'utiliser vous allez gagner entre un dot sans dot voire plus il ya des éthers qui sont encore en jeu ou des demi-éthers et après vous aurez votre propre code de parrainage que vous pourrez utiliser avec vos amis donc voilà n'hésitez pas à aller jeter un oeil sous la vidéo alors on commence par cette news évidemment qui est qui est assez importante je crois en tout cas parce que j'en ai déjà parlé à plein de reprises c'est bloomberg qui nous annonce que genesis vous savez la filiale de digital currency group qui a été créée par barry silver serait potentiellement en train de préparer sa mise en faillite et ce serait potentiellement pour la semaine prochaine alors effectivement ça fait maintenant des semaines que que genesis que digital currency group est attaqué en fait par évidemment ses créanciers institutionnels on avait vu notamment la semaine dernière le le fondateur un cameron winkle loss le fondateur de gmini qui est une bourse d'échange américaine assez connue et qui qui doit qui avait déposé 900 millions sur sur genesis et qui ne les a pas retrouvés jusqu'à maintenant et donc voilà qui a attaqué barry silver en l'accusant de fraude en l'accusant d'avoir manipulé les gbtc donc les les parts du trust de grayscale qui appartiennent aussi à digital currency group donc là en fait ça les étaux se rassemblaient ce ce on a vu que la sec aussi finalement était avait décidé d'attaquer en tout cas de 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 faire une enquête sur gemini et genesis donc là les taux se resserre et potentiellement genesis sera en va être en faillite alors la news n'est pas encore confirmé mais on voit bien que déjà il ya des signaux 1 le digital currency group dcg avait décidé de ne plus de ne plus payer de dividendes ce qui est un premier signe ensuite on a coindesque vous savez qui appartenait aussi à digital currency group donc se prépare à être vendu potentiellement très prochainement donc ça on le savait déjà plus ou moins mais quand même là ça c'est en train de se matérialiser et ce qui est intéressant de voir c'est que on a les parts de grayscale vous savez grayscale c'est un trust dans lequel il ya des bitcoins et du cash et donc ce finalement ce ce grayscale ces parts de grayscale à de ce que de gbtc avait un discount de de presque 50% par rapport au prix du bitcoin normalement les parts du trust devrait être égale au bitcoin au prix du bitcoin et là ils avaient presque 50% de différence et là on voit qu'elle est en train de remonter d'un coup du fait de cette annonce qu'est ce que ça veut dire je pense que les et ça je voulais on en avait déjà parlé mais je pense que les marchés se prépare à ce que le fonds grayscale soit dissous pour payer les créanciers et donc il ya pas mal de gens qui se ruent sur les parts de de gbtc parce que ça ça va potentiellement leur permettre d'obtenir des bitcoins à un prix cassé puisque là ça serait encore à 30% du prix d'un bitcoin et bon ça on verra ce que les liquidateurs décideront s'il y a liquidation et mais potentiellement c'est ce qui va se passer et donc là on aura évidemment un impact potentiellement de vente sur le sur le marché parce que s'il ya 300 mille bitcoins je crois dans le de mémoire dans le fonds grayscale ce qui est énorme c'est là c'est l'un des plus gros détenteurs après satoshi nakamoto de bitcoin quel va être l'impact finalement sur le sur le marché des crypto en général on a vu que l'effondrement de ftx avait engendré finalement un cataclysme en tout cas sur la valorisation du bitcoin est-ce que ça va être le cas pour genesis difficile à dire évidemment mais il y aura en tout cas moins de alors là ce seront que des investisseurs institutionnels qui seront impactés ça veut pas dire que le prix va pas dévisser mais j'ai l'impression vu que cette saga en fait c'est moins subi que ftx si vous voulez ftx arrive en deux jours là ça fait ça fait depuis fin novembre qu'ils ont suspendu les retraits et donc j'ai l'impression j'ai le sentiment que finalement c'est déjà pricé et que ça ne devrait pas trop impacter le marché maintenant ça va potentiellement et ça va clairement impacter l'écosystème il ya énormément d'acteurs qui sont déjà très fragilisés on a vu silvergate hier la banque qui a déjà un milliard de de pertes on va voir ce que ça va donner mais c'est évident qu'elle avait forcément elle avait forcément des actifs sur genesis possible on va voir ce qui va se passer mais jimini il y en a plein qui commencent à parler et finalement du défaut de jimini et là ce seront les pour le coup ce serait des acteurs retail donc qui auront leurs actifs sur sur jimini et qui auront participé au programme de earn qui vont être impactés on voit d'ailleurs mais que maker de hao qui qui a voté immédiatement de limiter l'exposition des dais à gemini parce qu'ils anticipent une faillite aussi un de gemini on a d'autres acteurs comme alors ça c'est autre chose c'est une autre banque en fait vous avez vu on a on a vu silvergate hier mais on a aussi une autre banque qui s'appelle signature banque qui est là qui est aussi une banque crypto et là on voit que celle là il y aurait potentiellement des poursuites judiciaires sur sur cette banque là alors je sais pas si elle elle est financièrement réellement impacté en tout cas on lui reproche des malversations on lui reproche en fait d'avoir fait rentrer la façon dont ça fonctionnait c'est qu'elle faisait rentrer des acteurs de elle elle faisait des kyc sur des acteurs et après ils avaient le droit d'utiliser signet qui est leur blockchain et sur lequel ils pouvaient échanger des actifs facilement donc c'était vraiment un facilitateur de flux sur la blockchain sur pas de crypto actifs et donc on voit qu'il ya tous les types d'acteurs possibles il ya vraiment de ftx à fireblocks il ya tous les alameda research binance galaxy digital genesis évidemment genesis blocs à ne pas confondre avec genesis global capital dont on parle aujourd'hui et il ya tous les acteurs en fait des acteurs bons et des acteurs moins bons on voit qu'il ya aussi nexo uobi et donc potentiellement voilà c'est ce type d'institution peut tout à fait être être impacté en tout cas là pour le moment ils sont accusés d'avoir fait rentrer des de ne pas avoir bien complété leur leur kyc et donc voilà on a tout un écosystème qui potentiellement pourrait être vraiment impacté un part par une faillite de ben de genesis et de digital currency group même s'ils ont des actifs même s'ils ont le fonds grayscale bah franchement ça va impacter beaucoup d'autres et là on va avoir d'autres effets récochés il ya beaucoup d'acteurs nexo par exemple je sais pas s'ils sont vraiment exposés à genesis ça j'ai pas d'éléments là dessus mais mais des acteurs comme comme voilà silvergate il y en a plein qui sont réellement à mon avis qui vont être pas des acteurs comme gemini en tout cas c'est clair et on saura s'il ya une procédure en tout cas voilà évidemment on a le forum de davos qui en profite à juste titre quelque part il ya vraiment un besoin de réglementation dans la cefi qui est très clair je dis pas dans la défi mais dans la cefi c'est très clair et là on évidemment on a tous les banquiers les régulateurs qui se retrouvent à davos actuellement et qui nous disent qu'il faut absolument réglementer en urgence et qui vont il ya des réglementations qui vont sortir je pense au niveau global et au niveau régional on les connaît déjà mais au niveau global je pense que ça va aussi apparaître assez rapidement d'autant que bon leur agenda avance aussi en termes de à la fois de central bank digital currencies mais aussi de stable coin adossé à leur monnaie on voit par exemple que la banque australienne la banque centrale australienne est en train de valider un stable coin adossé au dollar au dollar australien on a la même chose avec l'espagne donc là qui qui approuve un euro digital donc le rem et c'est assez intéressant parce que là ils vont ils vont ils sont en avance sur le schedule alors c'est pas une cbdc mais bon il commence à approuver des euros des stable coin euro c'est intéressant en tout cas de voir que ça ça ne ralentit en aucun cas le fait qu'il y ait des stable coin et des cbdc qui vont apparaître on a également et alors ça c'est de l'autre côté on a l'iran et la russie qui eux parle de créer un stable coin baqué par de l'or pour faire leurs échanges on avait vu que c'était déjà le cas avec avec la chine qui développer rapidement leur cbdc pour faire des échanges avec la chine on voit maintenant que on a la borne à la russie et l'iran qui sont évidemment tous les deux soumis aux sanctions occidentales qui vont développer leur propre stable coin baqué par de l'or pour faire leurs échanges donc on apparaît on a une aussi une dédollarisation qui est en train de se mettre en place très clairement du côté des briques un briques ce sont les tous les pays donc c'est brésil russie indes chine et on voit bien que tous ces pays sont en train de s'organiser donc il y a l'iran aussi évidemment et donc voilà ça c'est en train de bouger on va à mon sens un assisté à une réorganisation de l'échiquier international financier assez rapidement je pense que dans les deux années à venir ça devrait arriver donc sinon plus spécifiquement on a on a polkadot qui vient de lancer en fait une étape qui a une étape importante parce qu'ils viennent de lancer leur cross consensus messaging qui permet au parachain de communiquer les unes avec les autres c'est un peu comme ce que vous avez finalement vous connaissez peut-être ibc sur cosmos donc c'est inter blockchain qui permet justement à tous ces écosystèmes construit sur le cosmos sdk de communiquer les uns avec les autres facilement on a maintenant polkadot qui fait ça donc il va permettre à ces parachains de communiquer les unes avec les autres mais en fait le fonctionnement de polkadot et de cosmos la structure est très différente mais finalement ils proposent tous les deux une blockchain pour créer facilement des écosystèmes des blockchains concrètement et leur permettre de communiquer les unes facilement avec les autres ça c'est vraiment tout l'intérêt de polkadot un dernier mot peut-être sur sur la mise à jour qu'il y a eu sur deux polygones récemment il ya eu un art fort qui a créé donc il ya une nouvelle blockchains l'idée c'était de gérer de régler le problème des fils de les rendre moins la façon dont les fils sont déterminés pour les transactions les rendre moins élevés et donc en fait là il y en a une vraie critique de la façon dont ça s'est passé apparemment ça a été très centralisé puisque il n'y avait que les nodes en fait que les validateurs qui avait il y en a 100 qui avait le droit de voter et au final sur les sur les 100 il y en a il y en a 15 qu'on votait et 13 ont voté pour le projet donc il ya 13 personnes qui ont validé un art fort d'un projet enfin quand même polygones et c'est maintenant c'est énorme et donc je crois qu'il ya un vrai problème actuellement autour de ça je pense que la communauté a beaucoup critiqué ça et donc je pense que ça sera sans doute à suivre mais potentiellement avoir en tout cas on a eu un art fort qui va plutôt dans le bon sens sur polygones qui est rappelons-le une layer 2 d'Ethereum et qui qui en train de prendre une place qui est en train de prendre vraiment une place importante voilà c'est un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à la chaîne et on se retrouve demain